Encore deux épisodes explosifs, trop de conspiration, de trahison, ça y est, sans surprise, c'est bien Jilly qui est derrière l'enlèvement de Jary, les gars, quelqu'un qui refuse d'appeler la police alors que c'est la meilleure chose à faire, tu devines tout de suite qu'il est impliqué dans l'affaire. C'était son plan depuis le début, en fait, à amadouer Awa pour pouvoir s'en prendre à son argent. Mais comme il a vu que c'était plutôt difficile, puisque Awa n'ouvrait pas son cœur, il s'en est pris au point sensible de Awa, c'est-à-dire Diary. Oh my God ! Et puis Rama a enfin découvert qu'il se passait quelque chose entre Jilly et Awa et est-ce qu'on peut parler de jalousie même dans ce cas ? Big no no ! Je pense que c'est surtout le fait de se sentir un peu berné qui la gêne. Jilly et Rama ont l'air de bien se connaître, elle sait très bien que s'il s'intéresse à Awa, ce n'est que pour son argent. D'ailleurs, une petite observation, pourquoi est-ce que Myriam sonne dans sa propre maison ? Elle n'a pas les clés de chez elle ? Excuse-moi, pas mon petit. On va rechaîner justement avec Myriam, Marie-Thérèse, Maïdago, tout ça, tout ça, quoi. Dans ces deux épisodes-là, vous avez remarqué, il y avait un espèce de thème commun avec plein de personnages qui demandent à d'autres personnages de mettre fin à leur relation, quoi. Soit par jalousie, soit par protection, parce qu'ils tiennent à certains personnages. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Dans le cas de Rama, on a vu donc qu'elle n'a pas tué Awa. Ce n'est pas vraiment une surprise pour moi, parce que comme je vous l'ai démontré dans l'analyse précédente, ça ne correspondait pas, en fait. Le flash-forward et la scène entre Rama et Awa étaient complètement différentes. Je sais que j'ai dit qu'on allait commencer direct par Myriam, Baïdago, tout ça, mais parlez un peu de cette relation entre Rama et Awa, quand même. Rama était horrifiée lorsqu'elle a appris que Diary s'était fait enlever. Mais est-ce que c'est réellement parce qu'elle s'est mise à la place de Awa et elle l'a comprise en tant que mère, ou parce qu'elle se disait, oh mince, mon plan tout tracé, l'avenir de mon fils a été enlevé. Parce qu'elle aussi, tout comme Djili, ne pense qu'à l'argent de Awa. C'est pour ça qu'elle a tout de suite compris le jeu de Djili, quoi. Parce qu'elle aussi a les mêmes objectifs. Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, parlons de Marie-Thérèse et sa relation avec Baïdago. Plus on avance, plus on a réellement l'impression que Baïdago est effectivement le père de Marie-Thérèse, quoi. Il nous a donc parlé d'une femme qu'il a aimée dans le passé. J'ai trouvé ça quand même irrespectueux de sa part de parler d'une autre femme qu'il a aimée autre que la mère de son enfant. C'est triste, tu vois, pour la mère de Kadia qui a eu une mort aussi tragique. Tu m'étonnes que son esprit ne repose pas en paix, quoi. T'as aidé à construire un homme qui n'était même pas reconnaissant parce que, comme on l'a vu dans les flashbacks, c'est un peu grâce à elle qu'il est devenu célèbre. C'est ce qu'elle prétend, hein. Si la théorie selon laquelle Baïdago et Rama ont eu une histoire, ont été amants, s'avère, mais c'est triste pour la mère de Kadia, quoi. Tu la trompes et en plus, elle meurt de façon aussi tragique, trop triste et irrespectueux de dire qu'elle n'était pas l'amour de ta vie, quoi. En plus, tu le dis à une autre femme. Enfin, oh là là, Baïdago is a mess, en fait. Ce qu'on constate, c'est que par rapport au début de la série, les sentiments de Marie-Thérèse envers Baïdago ont beaucoup évolué. Au début, je vous disais que non, je pense pas qu'elle l'aime, elle fait juste un petit transfert parce qu'elle a eu un père absent, du coup, elle le prend pour son père. C'est de l'amour paternel, pas de l'amour passionnel, quoi. Mais franchement, quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'elle est réellement amoureuse de lui, quoi. Non, franchement, moi, je suis tellement contre leur relation, là, j'aime pas du tout. Je veux qu'ils break up. J'ai hâte que sa mère découvre qu'elle sort avec lui, quoi, qu'elle sort avec Baïdago. En plus, Baïdago et Myriam, la meilleure amie de Marie-Thérèse, ont couché ensemble. Donc, c'est une relation qui était vouée à l'échec même avant qu'elle ne commence, quoi. Et Myriam aussi, franchement, depuis son coup d'un soir, là, avec Baïdago, elle ressent pas de culpabilité, hein. À part le jour J, lorsqu'elle regrettait, elle était en mode, oh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. On l'a pas vu culpabiliser après. Myriam, elle est juste en mode mise en garde maintenant. Non, sort pas avec lui. C'est pas un mec bien, c'est pas un mec bien. Mais toi, ce que t'as fait, est-ce que c'est bien ? C'est comme si elle rejetait la faute sur Baïdago, en fait. C'est lui le méchant, c'est lui le mec qui est pas bien. Mais elle aussi, personne ne l'a forcé à faire ce qu'elle a fait. Dès qu'elle a découvert qui était son client, elle aurait pu faire demi-tour. Qu'est-ce qui t'a pris de l'emmener chez moi sans me demander la permission avant ? Tu vois le ton qu'elle adopte toujours en ce qui concerne Baïdago ? Comme si c'était pas un mec bien, c'était pas un mec pour Marie-Thérèse. Comme si c'était lui le fautif, alors qu'on n'oublie pas ce qu'elle a fait, elle aussi. Dans la série, les filles rejettent un peu trop facilement la faute sur les hommes, que ce soit Myriam et Baïdago ou Yérim Diary. Pour Diary, tout était de la faute de Yérim qui a profité de sa faiblesse, même s'ils sont deux adultes vaccinés. Kadja a donc livré un faux tableau. Oh là 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 là. Ce tableau qui nous fait vachement penser à Raman, comme on l'a dit dans les analyses précédentes. Ah non, franchement si Baïdago et Raman sont les parents de Marie-Thérèse, ce serait un truc de ouf. Et ce serait aussi dégueulasse d'un côté, tu vois, c'est bizarre un peu je trouve. T'as kiffé sur ton père, t'as kiffé sur ta fille. Mais ça expliquerait du coup pourquoi est-ce que Baïdago est aussi attirée par Ndeye Marie. Parce qu'elle lui fait beaucoup penser à Raman dans sa jeunesse quoi. Ça peut être logique, ça peut être logique même si j'ai pas du tout envie que ce soit vrai. Parce que c'est quand même extrême, c'est quand même bizarre, mais ce sont les conséquences des secrets de famille quoi. D'ailleurs, chose très surprenante, on apprend que Raman est wanted. Moi je pensais qu'elle avait fui les Etats-Unis parce qu'elle voulait refaire sa vie, parce qu'elle voulait s'éloigner de son mari qui est en prison. Mais je ne savais pas que la police aussi voulait s'en prendre à elle. Parce que lorsque t'es wanted dans un pays, c'est que t'as commis un crime. Donc quel crime est-ce que Raman a commis aux Etats-Unis à ton avis ? Majiguen a trouvé des scoops de dingue. Donc ça fait deux personnes maintenant qui sont au courant du passé de Raman. Ça commence à faire beaucoup. Petit à petit, tout le monde va finir par découvrir le vrai visage de Raman qui se cache sous ses airs de mère exemplaire. En parlant de Majiguen, oh là 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 c'est chaud les gars. Donc elle a eu un passé avec Kiné. Elles ont déjà bossé ensemble quoi. Et cette petite anecdote nous reflète bien le caractère de Kiné. She's a go-getter en fait. Lorsqu'elle veut quelque chose, elle l'obtient. Ça a été le cas en ce qui concerne le travail. Et c'est le cas en ce qui concerne son mariage. Elle ne lâche pas l'affaire. Même si elle est out, il est temps de jouer cartes sur table. Il est temps de sortir les dossiers. Son meilleur joker. Les photos qu'elle a prises de Huli et de Masaya The Dark Knight. Mais c'est dommage parce que ce ne sont que des photos que Kiné a prises. Oh là là, mais elle aurait dû prendre des vidéos, des zooms, zoomer, mettre le volume avant elle aussi. Les photos ne prouvent rien les gars. On ne peut pas entendre ce qu'ils se disaient, tu vois. Huli peut toujours se rattraper. Si c'était des vidéos que Kiné avait en sa possession, là ça aurait été autre chose. Parce que pendant leur conversation, Masaya avait bien dit à Huli qu'il l'aimait. Ils avaient une conversation très explicite. Après, c'est mieux que rien si ça peut au moins déstabiliser le couple Huli-Mansour. C'est déjà ça. Masaya, il a débarqué chez Huli. Lui, il me tue avec ses airs un peu dangereux, là. Il me daille. Ça se voit qu'il va être problématique, quoi. En plus, il n'a pas froid aux yeux, hein. Débarquer chez Huli comme ça. Non, mais Masaya, il faut qu'il arrête aussi. Ce energy-là, il fallait l'avoir. Cette motivation, il fallait l'avoir avant, dans le passé. Parle un peu de Huli qui a négligé un dernier adversaire. Rabi, non, Rabi, c'est trop maligne. Je m'attendais à une réaction comme ça de sa part. En fait, Rabi, c'est peut-être la plus faible, mais elle est aussi très stratégique. Elle sait très bien qu'elle ne fait pas le poids face à Kiné et Fatou. Du coup, elle a laissé Huli se charger d'elle pour pouvoir se positionner dans le foyer de son mari. Non, ça, c'était très, très malin. Ce qui était surprenant aussi, c'était de voir la réaction de Huli, les gars. Est-ce qu'elle ne vous a pas trop fait penser à Rama ? Huli commence à avoir des monologues comme sa mère. Elle réagit comme sa mère. Et en plus, elle portait les mêmes couleurs que sa mère. Les couleurs de Rama, on le rappelle, sont le rouge, le bleu, le vert, le noir. Le body language de Huli m'a trop fait penser à Rama pendant cette scène. Ça y est, elle est totalement sous l'emprise de sa mère. Marie-Thérèse est venue dire à Hulioun qu'elle voulait qu'il mette fin à sa relation avec Kadia. Elle aurait pu dire à Hulioun, oui, vas-y doucement avec elle parce qu'elle a eu des traumatismes. Elle est traumatisée. Après, on peut se dire que c'était peut-être sa façon brutale à elle de faire peur à Hulioun pour qu'il s'éloigne de Kadia. Mais toi déjà, éloigne-toi de cette famille. Dans un début de make sense. Si Hulioun n'a pas le droit d'être en couple avec Kadia, c'est que toi non plus, tu n'as pas le droit d'être en couple avec My Dago. Dites-moi ce que vous en pensez. Même si je suis totalement contre la relation entre Hulioun et Kadia, je trouve que Marie-Thérèse est mal placée pour dire à Hulioun avec qui il doit sortir ou pas quoi. Hulioun aussi, sa naïveté, n'en parlons pas. Il n'est pas du tout sur ses gardes avec Kadia, pas du tout. D'ailleurs, ce personnage de Hulioun là, je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il lui manque un peu de caractère, un peu de personnalité. Qu'est-ce qu'il nous apporte de plus à part être le gentil garçon qui est en kiff sur Marie-Thérèse quoi ? Il n'a pas beaucoup de personnalité. Voilà ce que j'avais pour toi, pour l'analyse de ces deux épisodes. Les deux prochains épisodes sortent bientôt et sans faute, je vous reviendrai avec une analyse, ok ? Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup d'être toujours au rendez-vous. Et merci aussi aux nouveaux abonnés. Grâce à vous, cette chaîne ne cesse de s'agrandir. Je vous retrouve dans la prochaine, ok ? Stay safe and stay blessed. Bye ! Bye !